bonsoir oui enchanté merci beaucoup par la créatrice pour cette interview merci beaucoup la serre solange non j'ai trouvé les Camerouns un très bon pays un peuple accueillant partout je suis passé vraiment c'est la joie c'est l'amour donc j'ai retrouvé vraiment ma famille c'est un bon pays accueillant les Camerouns est-ce qu'on pourrait en savoir mieux ce que vous présentez ici ? oui le passé Joël Sikoukan je suis pasteur venu de la république démocratique du Congo dans la ville province de Kishasa mon église s'appelle Feu divin tabernacle situé sur l'avenir Bayapumbu 49 dans la commune de Lema et mes coordonnées c'est 00 243 81 88 29 688 ça c'est mon numéro whatsapp voilà alors ce soir c'est bien par le moyen d'un homme est-ce que vous pouvez nous sentir davantage sur la relation que vous entretenez avec votre pasteur Paulia c'est bien ? oui le reverend pasteur Baoya Samuel c'est pour moi plus qu'un père c'est plus qu'un père je peux dire grand père pour moi c'est un homme de foi un homme que j'aime beaucoup c'est un nom reconnu mondialement dans le monde du message de Feu banane et quand on parle du message au Cameroun on voit Samuel Baoya et j'ai la chance et l'opportunité de les croiser de les rencontrer et il m'accueillit dans un papa plein d'amour vraiment que Dieu les comble et que Dieu les bénisse beaucoup là où il est vraiment je l'aime tant c'est pour moi plus qu'un père merci beaucoup aussi dans votre intervention tout à l'heure dans le journal d'éducation vous avez parlé de la mère de Marat et aussi vous avez mentionné n'est-ce pas le ministère de la prévinoire est-ce que vous pourriez nous redire encore en quelques mots c'est n'est-ce pas la relation qui existe entre la mère de Marat et le ministère de la prévinoire oui merci beaucoup ma soeur vraiment j'ai montré aux enfants de Dieu que les eaux de Marat c'était une eau amère une eau qui ne pouvait pas être utilisée ni buvable donc c'est en bref un peuple qui était rejeté le peuple noir était un peuple négligé dans le monde Feu banane me dit que c'est un peuple qui avait déjà été dominé ils n'ont pas besoin encore de la domination c'est un peuple qui a besoin d'amour et a besoin de Dieu c'est ainsi que j'ai montré aux enfants de Dieu l'intervention de Simon de Sirène qui est notre ancêtre pendant que tout le monde était tenu le sang de Jésus lui est venu il a pris la croix et le sang qui était sur la croix est venu sur son épaule là c'est Feu banane qui le dit dans les poussants coquérants il dit que le sang de la croix est revenu sur l'épaule de Simon de Sirène et l'épaule c'est la partie forte d'un homme donc aujourd'hui je voulais montrer au peuple de Dieu qu'aujourd'hui la partie forte de Dieu c'est le peuple noir ce peuple noir c'est la partie forte de Dieu c'est la partie même qui contient les réveils aujourd'hui les réveils que Branham avait vu dès la dernière dynamo où les peuples étaient avec les mains levées ils priaient Dieu et Branham a demandé à Dieu s'ils étaient tous des blancs déjà dit que Branham c'était des noirs et il avait une grande dynamo entrée dans ce peuple là avec un bruit assourdissant c'est pour montrer que nous sommes un peuple qui a le réveil c'est pourquoi nous avons des ministères pour aller même prêcher aux Etats-Unis même au Canada parce que Branham dit qu'il y a un peuple embrouillé aujourd'hui ce sont les Américains et les Canadiens Branham dit que ce sont des peuples très embrouillés et Branham exalte beaucoup les qualités de l'homme noir et on a cette mission là d'amener l'évangile et en plus c'est pourquoi est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots en une minute maximum le résumé général de votre intervention ce soir ? j'ai montré aux enfants de Dieu que quand Israël est arrivé à la mer de Mara après la mer de Mara il y a douze sources qui typifient la doctrine des douze apôtres après les douze apôtres il y a eu soixante-dix palmiers qui typifiaient les sept âges de l'église et j'ai montré aux enfants de Dieu que chaque âge avait une portion du sang c'est la vie de Jésus-Christ donc même si tu as une vie difficile une vie qui est amère des difficultés graves, des maladies recevez cette portion du sang de Jésus dans ton âge et ta vie sera transformée dans la vie amère vers une vie douce j'ai montré aux gens de recevoir Jésus-Christ leur vie et ce qui était amère sera la douceur, sera la tranquillité j'ai montré qu'avec cette parole comme un marteau, comme la âge on peut neutraliser toutes les difficultés de notre vie si nous reconnaissons que nous avons reçu cette parole Jésus-Christ qui est la parole dans cet âge et je pense que nos difficultés seront transformées en bonheur et en plein succès dans ma prédication même j'ai dit qu'il faut que tu sois tranquille les rêves, je les vis chez l'ancien Samuel Bawoya les rêves de l'homme noir, j'ai vu ça aujourd'hui c'est toute la scène qui était debout, il y avait des cris, il y avait des alléluia et ça suffisait pour que les bénédictions pénètrent dans l'église ça suffisait parce que vous savez aujourd'hui la main a provoqué les trônes de Dieu chez Atirait Dieu est descendu là donc quand le peuple reçoit la parole, le peuple dit que tu les amènes je trouve qu'il ne faut même pas aller plus loin pour la prière et c'est tout pour moi Merci beaucoup, vraiment c'était fantastique Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie, Serge Solange et toute l'équipe là-bas que Dieu vous bénisse beaucoup je remercie aussi l'ancien Samuel Bawoya un papa, je ne pouvais pas terminer sans le dire un papa plein d'amour, plein de joie il m'a resté ici à Douala il m'a logé et aujourd'hui, c'est lui maintenant qui oriente mon séjour ici à Douala et quand j'ai fini, j'ai vu encore l'amour d'un père il est venu m'embrasser et il m'a soufflé à l'oreille il m'a dit, mon fils tu es béni avance comme ça, tu es béni c'est ce que j'attendais de lui et je reçois toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ Nous espérons vous avoir à nouveau la prochaine fois oui, c'est vendredi un peu nous espérons un bon retour au Congo-Kishasa sans finir nos salutations et de l'autre côté que le Seigneur vous accompagne Fait du Vin Tabernacle Peuple du Congo, RDC Kishasa recevez les salutations du sanctuaire de l'amour du Vin Tabernacle ici à Douala c'est l'ancien Samuel Bawoya Bye, que Dieu bénisse le chou